La sécurité dans les rues Le circuit intégré une 555, nous utiliserons d'un 555, ce composant électronique est bien connu de nous tous. Tous d'abord citons les composants dont nous avons besoin pour le projet. Un condensateur céramique 104 Un condensateur céramique 103 Une résistance de 2,2 kOhm Une résistance de 2,7 kOhm Une résistance d'un kOhm Une résistance de 8,2 kOhm Un transistor BC548 NPN Un transistor 2N3055 NPN Borne à deux broches dont une pour l'entrée de tension DC et l'autre pour connecter l'avertisseur sonore Un haut-parleur ou 8 ohm ou 4 ohm Une alimentation de 5V à 12V. On peut l'alimenter avec une pile 9V. Vous trouverez les autres composants non mentionnés dans le circuit à télécharger. Quelles sont les applications de ce circuit ? En général, on peut utiliser les sons que ce circuit génère pour de nombreuses applications, comme le passage d'une ambulance ou une ambulance d'incendie. Mais il existe d'autres cas dans lesquelles une alarme sonore peut être utile, en particulier dans l'environnement domestique. Il peut être utilisé pour nous avertir qu'un réservoir d'eau est déjà plein, ou qu'une porte est ouverte, ou aussi comme sonnette pour une maison. Ou nous pouvons également l'utiliser comme alarme sonore. Parlons un peu du circuit intégré NE555 Le temporisateur NE555 est un circuit intégré qui est utilisé dans la génération de temporisateurs, d'impulsions et d'oscillations. Le 555 peut être utilisé pour fournir des retards, comme oscillateurs et comme puces à bascule. Le NE555 dans un circuit intégré monolithique à faible coût et haute performance, trouvant ses principales applications comme multivibrateur astable et monostable, conformateur et ou détecteur d'impulsions. Il a, en tout état de cause, comme caractéristique principale le besoin de très peu de composants auxiliaires et la facilité de calcul et de conception de ces circuits associés. Parlons un peu du potentiomètre Un potentiomètre est une résistance dont la valeur de résistance est variable. De cette manière, indirectement, l'intensité du courant traversant un circuit peut être contrôlée s'il est connecté en parallèle, ou la différence de potentiel lorsqu'il est connecté en série. Les potentiomètres sont normalement utilisés dans les circuits à faible courant. Pour les circuits à courant plus élevé, des rheostat sont utilisés, ce qui peut dissiper plus de puissance. Dans le circuit, nous utiliserons un haut-parleur ici, c'est un transducteur électro-acoustique utilisé pour la reproduction du son. Un ou plusieurs haut-parleurs peuvent former un écran acoustique. La transduction suit une double procédure, électromécanique et acoustique. Dans la première étape, il convertit les ondes électriques en énergie mécanique et dans la deuxième étape, il convertit l'énergie mécanique en ondes de fréquence acoustique. Parlons du 2N3055. Le 2N3055 est un transistor en silicium complémentaire conçu pour l'audio haute puissance, pour les moteurs PAPA et autres applications linéaires. Il peut être utilisé dans les circuits de commutation de puissance, tels que les conducteurs de relais ou de solénoïdes, les convertisseurs DC-DC, les onduleurs ou les charges inductives. Après avoir pris en compte cette théorie et le fonctionnement de chaque composant, nous commençons maintenant à l'assemblée dans sa bac élite. Vous pouvez télécharger le circuit, le circuit imprimé et la piste des composants en partie description. Nous vous fournirons également les liens des composants indispensables. ... 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